J'espère que vous allez tous et toutes bien, on se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui et je vous propose une revue de toute la gamme My Way de Giorgio Armani à l'occasion de la dernière sortie de My Way Nectar qui est le flanqueur de la gamme pour cette année 2024, je me suis dit que ce serait sympa que je vous propose cette revue un petit peu dans la même lignée que les autres vidéos que j'ai réalisées à propos des parfums d'Elina de Parfum de Marie, Good Girl de Carolina Herrera, Miss Dior de Dior et Scandale de Jean-Paul Bautier donc je fais une revue complète de la gamme si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir ça me fait toujours très très plaisir et également à vous abonner si ça n'est pas encore le cas donc on va tout de suite pouvoir commencer le premier parfum My Way, donc eau de parfum l'original, est sorti en 2020 et il s'ouvre sur des notes de fleurs d'oranger bergamote, notes de coeur tubéreuses jasmin d'Inde et en fond on a de la vanille de Madagascar et du musculant cèdre de Virginie et il est catégorisé comme fleur blanche tubéreuse, agrumes, animales, vanillées ce parfum c'est un très joli fleuri, sucré, poudré, parfait pour tous les jours je pense que si vous aimez la tubéreuse, normalement vous allez l'apprécier il est un petit peu dans la même gamme que l'interdit de Givenchy néanmoins un petit peu plus floral je trouve, en plus printanier et peut-être un peu plus féminin moi j'aurais tendance à dire que l'interdit est unisexe, je ne sais pas ce que vous en pensez c'est mon ressenti en tout cas, tandis que le My Way je le vois vraiment porter sur une femme après bien sûr vous faites ce que vous voulez concernant ce parfum aussi, il ressemble énormément à un parfum que Zara a dupé qui s'appelle Sublime Epoch donc si vous n'avez pas envie de dépenser tant d'argent dans le My Way original sachez que pour 22 euros vous pouvez avoir à peu près la même chose chez Zara et donc ce parfum il s'ouvre vraiment sur une très jolie note de bergamote et ensuite on a l'association tubéreuse jasmin fleur d'oranger que l'on va retrouver dans quasiment tous les parfums de la gamme mais je trouve ce parfum très bien réalisé, joyeux, estival, printanier parfait pour tous les jours, parfait pour porter au travail ou pour toute occasion que vous voulez parfait aussi en parfum signature il a un assez bon sillage et ce qui est caractéristique également de cette gamme My Way c'est cet accord qui est fait de telle sorte que la tubéreuse ressort un petit peu comme alors comment dire ça, comme un malabar vous voyez, quelque chose, un parfum, une note en tout cas que l'on retrouve dans la fragrance qui est très sucrée et presque gourmande et donc avec cette association de jasmin ce parfum est très joli je ne le possède pas mais je vous le recommande si vous êtes amatrice de parfums floraux, fruités, bien travaillés plutôt ronds je trouve vraiment une belle création, bien réalisée et d'ailleurs si vous êtes familière de la publicité c'était un petit peu une heure de voyage bon c'est marketing tout ça mais je trouve que pour le coup ils ont bien matché la fragrance avec la publicité donc voilà pour ce petit parfum de 2020 et comme d'habitude donc les marques se sont dit qu'on n'allait pas s'arrêter sur cette lancée et qu'on allait sortir des versions différentes c'est pourquoi en 2021 Armani a sorti le My Way Intense qui est mon préféré de la gamme je vous le dis directement qui s'ouvre sur les notes donc de fleurs d'oranger, tubéreuses d'Inde tubéreuses encore une fois donc on a deux tubéreuses boîte centale, vanille de Madagascar et là on est sur un accord donc encore une fois très fleurs blanches acidulées, sucrées ce que j'aime particulièrement dans cette senteur c'est l'ouverture l'ouverture je la trouve extraordinaire les premières minutes de la senteur très grosse projection et on est sur un bouquet floral magnifique ensuite quand il sèche sur la peau il redevient effectivement davantage comme le My Way original donc avec cette petite note sucrée que l'on retrouve dans le premier de la gamme ce qui le différencie de la première version c'est que ici nous n'avons pas de notes de jasmin donc on est exclusivement concentré sur cette note de tubéreuse et il faut aimer cette note comme vous savez je vous l'ai sûrement déjà dit moi j'ai un peu de mal en fait ça dépend comment elle est travaillée mais dans la gamme My Way j'ai tendance à plutôt bien apprécier cette note et je trouve que My Way Intense est très féminin je le trouve peut-être un peu plus mature et moins basique parce que c'est vrai que le My Way original peut avoir tendance à ressortir assez plat finalement quand vous le portez tous les jours je pense qu'on peut vite être un petit peu lassé de le porter et My Way Intense a ce petit twist en plus je trouve comme je vous l'ai dit je le trouve plus mature également peut-être que My Way original c'est la version plus jeune que My Way Intense c'est comme ça que je l'ai classifié mais celui-là je lui donne un bon 8 sur 10 donc My Way original 7 sur 10 et My Way Intense 8 sur 10 c'est une très jolie version j'espère qu'ils n'auront pas la discontinuer parce que pour moi c'est vraiment la plus réussie dans cette gamme ensuite ils ont sorti donc l'année d'après 2022 My Way Floral mais je ne vais pas en parler davantage parce qu'apparemment ce parfum est discontinué donc on ne peut plus le trouver et on va tout de suite passer à My Way Le Parfum qui était la petite sortie de l'année dernière en 2023 et qui met l'accent sur une grosse note d'iris donc au niveau des autres notes pour celui-ci on est toujours sur fleurs d'oranger Vigarade bergamote notes de coeur tubéreuse d'Inde et embrette et notes de fond musclomant vanille bourbon et cèdre et bien sûr iris que je n'ai pas noté mais qui est effectivement la note star de ce parfum pour moi cette éclosion s'écarte véritablement des deux premières c'est peut-être le parfum le plus sucré de la gamme en tout cas des trois que je viens de mentionner et j'avais beaucoup d'attente concernant celui-ci parce que j'ai tendance à bien aimer la note d'iris en parfumerie mais j'étais un petit peu déçue je ne sais pas ce qui me dérange dans ce parfum je ne pourrais pas vraiment vous le dire mais je trouve qu'il lui manque quelque chose pour être véritablement agréable et pour l'avoir testé moi je ne suis pas la plus grande fan de My Way le parfum alors cette note d'iris elle peut ressortir de telle sorte qu'elle évoque plutôt un produit de maquillage comme une crème pour le visage ou un rouge à lèvres vous voyez mais non non je ne valide pas ce parfum je trouve que la note d'iris n'est pas réussie voilà évidemment cette avis n'engage que moi vous êtes absolument libre de l'apprécier si c'est votre parfum préféré ne m'en voulez pas mais bon je vous donne juste mon avis et pour cette raison je lui donne un 5 sur 10 au niveau de la tenue elle est moyenne je dirais comme toute la gamme en fait toute la gamme Armani My Way est moyenne en ce qui concerne la tenue le sillage et la projection je m'explique les premières heures je dirais les deux premières heures vous avez un assez joli sillage et ensuite il va sécher très rapidement et devient un parfum plutôt intimiste donc les trois de la gamme vraiment c'est ce que j'ai pu constater en tout cas donc c'est une information à prendre en compte étant donné que c'est un parfum qui est tout de même assez onéreux et enfin le dernier de la gamme qui est sorti donc il y a quelques semaines qui a le plus joli packaging parce qu'il est rose bon il s'agit de My Way Nectar qui je dirais se différencie le plus des trois que je viens de mentionner si bien que vraiment il pourrait très bien ne pas être dans cette vignée là parce qu'on ne retrouve pas l'ADN olfactif de My Way ce qui est assez étonnant vous me direz donc au niveau des notes ici nous sommes sur fleur d'oranger poire bergamote en note de coeur feuille de violette tubéreuse et jasmin et en fond musque blanc cèdre et vanille bauban là ce parfum il s'ouvre sur une grosse note de poire et moi j'adore la poire dans le parfum mais bon je dois dire que je suis assez déçue honnêtement à premier abord je me disais que j'allais certainement le commander parce que j'allais céder au sirène du packaging trop joli mais bon finalement je l'ai testé et non pour moi malheureusement Armani n'est pas au rendez-vous pour cette sortie parce que non d'une part alors ça ça peut être un plus ou un moins si vous possédez My Way original vous pouvez acheter le My Way Nectar parce qu'ils sont vraiment très très différents celui-là est fruité floral mais il part dans une toute haute direction donc on a du jasmin natubéreuse et de la poire c'est un floral fruité et il ne ressemble pas à My Way mais il ressemble à Daisy de Marc Jacobs donc si vous connaissez le parfum Daisy de Marc Jacobs et que vous l'appréciez vraisemblablement vous aimerez aussi celui-là parce qu'ils sont très similaires toutefois je dois vous dire que la tenue n'est pas bonne voilà on va le dire comme ça de ce parfum je tiens deux heures voilà en m'en vaporisant bien 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 deux heures donc ça n'est pas satisfaisant pour une senteur que l'on achète en parfumerie et on a au moins envie qu'elle nous tienne je ne sais pas cinq six heures c'est quand même le minimum et là ça n'est pas le cas elle performe comme une eau de toilette et le prix est cher donc je ne vous recommande pas du tout celui-là même si la senteur en elle-même est jolie ça peut être un joli parfum en fait ce parfum il ressort très un petit peu shampoing ce qui est le genre de parfum que j'ai tendance à apprécier au demeurant mais pas là parce qu'il ne tient pas donc je ne vois pas je ne vois pas la nécessité pour moi de l'acquérir et si vous êtes comme moi que vous êtes exigeante concernant la tenue la projection de votre fragrance je vous déconseille de l'acheter également mais il est vrai que c'est un parfum qui est très inoffensif et dont la senteur est agréable donc après c'est à vous de voir il y a des femmes qui apprécient ce genre de senteur et qui n'ont pas envie d'avoir un parfum qui soit trop populant ou alors ça ne les dérange pas de vaporiser le parfum plusieurs fois dans la journée donc vraiment je vous invite à le tester et à vous faire votre propre idée de la senteur donc pour récapituler celui que je vous recommande le plus c'est le My Way Intense c'est celui qui tient le mieux je pense que c'est celui avec lequel vous aurez le plus de compliments vous pouvez vous sentir tout au long de la journée c'est le plus sexy et le plus sensuel selon moi mais toutefois il faut impérativement apprécier les fleurs blanches pour aimer ce parfum la tuberose en particulier qui ressort bien et une tuberose plutôt sexy un petit peu animal mais pas trop et sucré voilà ensuite My Way eau de parfum original est une très jolie création un petit peu banale c'est un petit peu générique mais qui passe partout et qui peut faire d'une part un très joli cadeau si vous avez envie de l'offrir à quelqu'un ou de vous l'offrir à vous-même et qui peut être joli porté en toute saison en toute occasion si vous avez envie d'un parfum que vous vaporisez comme ça quand vous ne savez pas quoi mettre ou que vous avez juste envie de sentir bon pour une occasion sans plus quoi c'est celui-là que je vous recommande ensuite My Way Nectar et joli mes problèmes de performance donc si vous aimez les parfums un petit peu jade douche shampoing rafraîchissant pour l'été pourquoi pas mais sachez qu'il ne tiendra pas la journée et qu'il faut que vous en vaporisez généreusement pour apprécier la senteur et enfin My Way le parfum est celui que je préfère le moins dans la gamme parce que cette note d'iris pour moi n'est pas jolie elle ne s'accorde pas bien avec les autres notes mais bien sûr vous pouvez avoir un avis tout à fait différent du mien et c'est ce que j'aimerais bien savoir d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de My Way le parfum parce que moi c'est vrai que j'étais un petit peu déçue de celui-là est-ce que vous possédez un des parfums de la gamme My Way est-ce que vous comptez acquérir la dernière nouveauté qui est le My Way Nectar dites-moi tout ça je serai très curieuse de le savoir et de discuter avec vous de ce petit sujet si vous êtes resté jusqu'au bout je vous remercie beaucoup c'est vraiment trop gentil si vous avez envie que je fasse une revue d'un autre parfum surtout n'hésitez pas à me le dire et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de gros gros bisous et surtout prenez bien soin de vous bye 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 bisous-titrage Société Radio-Canada bisous-titrage Société Radio-Canada